Wesh l'équipe j'espère tous que vous allez bien on se retrouve pour un tout nouveau épisode les gars de la carrière manager c'est l'épisode 12 un épisode très important la dernière fois je vous ai dit que cet épisode normalement il y aurait toute la fin de saison je suis pas sûr on va voir les gars combien de temps me prend le tournage tout ça en tout cas on a un match contre Bologna à domicile qu'on doit gagner bien sûr pour espérer terminer deuxième de la de la série A on a surtout le match retour contre le Real Madrid lors du dernier épisode les gars et ben on a égalisé la toute dernière minute donc on a un petit avantage 1-1 à l'extérieur on fera le match retour à domicile pour pourquoi pas aller en finale de ligue des champions nous avons ensuite un match contre je crois que c'est Bergam ça les gars la Talenta à l'extérieur en championnat et quoi qu'il arrive cet épisode il ira au moins jusqu'à la finale de coupe d'Italie contre l'AS Roma on est parti les gars pour je pense que je vais faire les comment ça s'appelle les temps forts pour le match à domicile contre Bologna en espérant qu'on se prenne pas la douille comme la dernière fois c'est parti allez on est parti on a une attaque oh il y a de la place ah oui ben là c'est but là c'est but là normalement si il a passé elle part au bon moment voilà parfait on enroule tranquillement devant la cage ça rentre les gars de De Angelis sur son bon pied même s'il a 5 étoiles mauvais pied 1-0 pour nous on a un pénalty c'est Pogba qui tire on va pouvoir changer de tireur j'imagine on va changer de tireur on va faire tirer De Angelis on va augmenter les stats de De Angelis toujours on va augmenter les stats faut le marquer le péno maintenant on va tirer exactement le même endroit que là où on a marqué boum et ça passe les gars 2-0 28 minutes de jeu le début de l'épisode est un très bon début et surtout c'est un bon avant-goût avant le match du Real Madrid là si on a les 3 points tranquille ça va faire du bien on a une contre-attaque apparemment côté gauche il y a la place sinon L1 triangle pour Caio je vais passer côté gauche c'est Kiesa hop boum allez Kiesa il va plus vite normalement il va pas se faire rattraper on peut la tenter avec Caio Jorge non on peut finir avec Kiesa on finit avec Kiesa les gars 3-0 37ème minute de jeu tout est parfait dans ce début d'épisode on est parti nouvelle possibilité de centre cette fois-ci oh mais attendez mais là c'est ah y'a 3-1 carton rouge pour Bologne là y'a but encore une fois pouf voilà les gars ça c'est qui attends je sais même pas qui a marqué les gars la vérité bah écoutez 4-1 pour nous voilà victoire tranquille pour ce début d'épisode ça fait du bien tenez on va regarder le classement de Syria du coup ça dit quoi parce que je vous rappelle qu'on avait perdu la deuxième place la dernière fois on était 3ème c'était contre là au profit de la Roma qu'on va pas savoir ils jouent contre là Lazio c'est le derby les gars Lazio de Rome la Roma du coup bah on verra plus tard là on a le match le plus important de la saison certainement contre le Real Madrid on est parti je vais faire la conférence et on est parti on va mettre les titulaires très très gros match qui arrive c'est le match d'une saison faire une potentielle finale de Ligue des Champions avec la Juventus de Turin ce serait exceptionnel mais avant toute chose il va falloir se défaire de l'adversaire du jour le Real Madrid la meilleure équipe d'Europe on peut le dire les gars ça va être dur Benzema est là en pointe il nous avait fait mal au match allé il avait mis un but d'ailleurs donc on espère que ça va bien se passer on est parti pour ce match peut-être un match d'anthologie en tout cas ça commence bien pour nous il y a de l'espace Kiesa va plus vite que toute la défense du Real Madrid je vais revenir en retrait pour Koulos es qui devant la surface oh la 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 Thibaut Courtois qui fait le bel arrière ça commence bien ça commence bien ce match allez en retrait Benazer frappe pied gauche c'était pas une bonne idée je pense cette fois-ci les gars on va perdre ce ballon et on va devoir tout reconstruire attention à la relance toujours mauvaise mais relance dans ce mode de jeu et l'ouverture du score signé Vinicius Junior les gars passe décisive de Karim Benzema Benzema les gars qui trouve les espaces là où il n'y en a pas en réalité on va regarder au ralenti et au replay ce but donc là Benzema la passe elle est parfaite les gars la finition également 1-0 c'est dommage parce qu'on avait bien commencé le match et on a raté un face-à-face quoi oh attention oh la 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 oh la la attention vas-y voilà relance toi bien propre propre parfait parfait il est tout seul il est tout seul vas-y cours 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 Kiesa cours au match allé c'est comme ça qu'on a réussi à marquer c'était Kiesa qui a... oh la la c'est fini c'est fini c'est fini oh non Kiesa le pied tendu le pied tendu de Federico Kiesa c'est quoi ce pied tendu non comment ça tu rates ça mon frérot c'est trop dur c'est trop dur la récupération signé Bremer mais la relance la relance catastrophique comme d'habitude les gars la relance mon gros mon gros défaut ultimate team carrière 2-0 pour le Real Madrid ça commence très très mal en plus on a eu deux belles actions dans le match qu'on n'a pas réussi à convertir 30 minutes de jeu Benzema un véritable poison pour nous bref les gars ça va être dur mais franchement vu le scénario de l'épisode précédent je vais y croire jusqu'au bout à la relance qui est horrible la relance qui est horrible Benzema devant la cage ça rate pas tu connais non 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 c'est trop dur non Benzema dans la surface Benzema qui trouve la passe parfaite comme d'habitude Benzema il rate rien en fait 3-0 pour le Real Madrid franchement si on refait une remontada c'est légendaire mais franchement j'y crois pas bien évidemment c'est trop dur allez il y a de l'espace allez Diangelis Diangelis dans la surface essaye de la remettre à Keza encore c'est pas fini c'est pas fini messieurs dames c'est fini c'est fini putain un but avant la mi-temps ça aurait fait tellement de bien on n'aurait plus que deux buts à remonter ça fait trois actions dans ce match qu'on rate carrément vraiment oh là là les gars la mi-temps 3-0 pour le Real Madrid ça va être dur regardez les stats on n'est pas tellement éloigné 3-0 c'est pas mérité en vrai je suis mort dans le film je suis mort dans le film yes KS Nib est joué on peut contre-attaquer on peut contre-attaquer ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud oui elle passe allez Kulu faut pas se faut pas de choc faut pas de choc devant la cage faut pas de choc let's go let's go allez 3-57ème minute c'est possible ma parole c'est possible des petits changements pour le rendre un peu plus possible Diangelis ça va sortir avec Vara il va passer à gauche les gars et Kiesa il va rentrer BU voilà allez les gars on va espérer que ça passe Pogba à la place de McKenny allez allez oui ah oh là là Kulu Kulu il a déjà mis un but Kulu j'ai tenté j'ai tenté j'aurais dû tenter une passe ou quoi les gars 68ème il y a encore le temps 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 allez Vara pour Quadrado il n'y a pas de place il n'y a pas de place sur un corner comme ça hop 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 fini Kiesa non cours toi tu casses les couilles oh je suis mort dans le film c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez elle sort pas en plus s'il te plaît relance la bien 80ème minute franchement on est obligé d'y croire vu ce qui s'est passé à l'épisode précédent en termes de scénario je suis obligé d'y croire c'est mort non c'est pas mort les gars mais je suis obligé d'y croire allez c'est parti on va faire rentrer Kane ils ont Harry Kane les gars dans leur équipe hop hop fini fini let's go 84ème minute de jeu les gars il me manque plus qu'un plus qu'un juste pour revenir à égalité quel match de Kuluzeski quel match le doublé pour lui mais est-ce que ce sera suffisant est-ce que ce sera suffisant allez Kostic Kulu il a déjà mis un doublé faut que je fasse tourner un petit peu j'ai pas des remplaçants de fou la vérité peut-être Danilo à la place de Quadrado et c'est tout j'ai plus de remplacement allez les gars 89ème minute 90ème minute c'est le moment non c'est mort c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini les gars putain de merde nos rêves de Ligue des Champions s'arrêtent malheureusement ici après un formidable parcours et franchement un très beau parcours je pense qu'on peut dire que d'un point de vue Ligue des Champions la saison elle est carrément réussie parce qu'on fait une demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid et que regardez on s'incline que d'un but on a encore failli faire une remontada ça aurait été exceptionnel comme scénario mais malheureusement la Ligue des Champions ce sera pas pour cette saison ni la Serie A d'ailleurs donc là la Côte d'Italie vraiment faut repartir avec un trophée cette saison les gars c'est horrible si on arrive pas à repartir avec un trophée je fais une interview on passe au prochain match je crois que je sais pas si c'est la Coupe ou la Serie A on va bien voir allez à tout de suite c'est un match de championnat contre la Talenta Bergam on va faire les temps fort offensifs en vrai non en vrai la Talenta c'est quand même un gros match 72.74 ben ouais jamais de la vie ils peuvent passer devant nous s'ils nous battent ils peuvent passer devant nous non je suis obligé de jouer le match clairement je suis obligé on est repassé deuxième ça c'est une très très bonne nouvelle en fait là si on gagne tous nos 3 derniers matchs on finit deuxième quoi qu'il arrive donc ouais la Talenta je suis obligé parce qu'ils peuvent même nous faire sortir 5ème selon les résultats des autres matchs donc oui non la Talenta les gars pour l'objet de jouer avec l'équipe type et c'est parti il y a de l'espace il y a de l'espace non il y a de l'espace parfait la passe parfaite ah dommage la passe dans l'axe attendez peut-être ça nous revient dessus c'est pas mal Koulou on va laisser côté Quadrado il la remet à Koulou c'est parfait ça passe c'est fini c'est fini let's go c'est fini les gars en vrai j'ai un peu de chance la passe la balle part entre les défenseurs mais la finition de Vlerovic le but il est incroyable la frappe elle est fabuleuse on va se la mater en termes de replay puisque la frappe est tout simplement fabuleuse regardez-moi la passe enfin la frappe plutôt qui passe vraiment là où il faut elle est incroyable let's go les gars 1-0 pour nous oui Jean-Angelis un petit centre deuxième poteau il est bon ou pas ah malheureusement ça va pas le faire peut-être à la relance ils se sont foirés en vrai je trouve ouais non c'est bon on a pas récupéré le ballon il y aura pas d'action cette fois-ci est-ce qu'il y a hors jeu parce que s'il n'y a pas hors jeu il y a peut-être but si il n'y a pas hors jeu le lobe incroyable fini ah dommage le lobe les gars je vous disais que j'ai même pas fait une touche de lobe je pense que c'est juste une frappe ratée allez Kieza la technicité il fait un geste technique il va vite ensuite après avoir réalisé le geste hop Berlamendi dans l'axe là je vois je vois je vois hop non mais ça fait deux poteaux le pauvre oh le pauvre il n'a pas de chance magnifique Kieza hop là Blaovic encore 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 de l'autre côté bien joué allez Koulou le pied gauche oh dommage bien joué Blaovic elle a un triangle je le sens bien ah ça va être mort ah attendez peut-être peut-être au duel peut-être au duel peut-être au duel Blaovic ah j'ai essayé une passe à la fin alors qu'il faut tenter pied droit en vrai là je pense qu'il faut tenter une frappe pied droit croisée oh putain non non oh non les gars faut vraiment pas le perdre enfin c'est même plus une question de le perdre faut vraiment pas faire un match nul juste là c'est la victoire obligatoire à l'égalisation de Zapata c'est mort dans le film c'est mort dans le film j'arrive même pas à aller prendre le ballon 2-1 pour la Talenta Berga oh cette fin de saison elle peut être catastrophique pourtant sur l'ensemble t'as vu c'est une belle saison mais la fin de saison peut être catastrophique là si on perd contre la Talenta ouais ça y est c'est fini c'est fini putain sérieux même contre le Real Madrid je perds pas 3-1 bon je perds les 3-0 à un moment dans le match quand même ohlala allez fin du match défaite 3-1 contre Bergame je suis dégoûté les gars donc là il nous passe devant quoi qu'il arrive et imaginez on va en Europa League c'est sûr que les dirigeants ils me virent 100% ils me virent 100% ils me virent c'est pas possible autrement ah je suis dégoûté les gars la vérité très très compliqué mais c'est pas grave c'est le jeu c'est pour ça regardez le pouce en haut à gauche il est devenu orange c'était dans le vert depuis tout ce temps là bref une victoire en Coupe d'Italie devrait nous remonter le moral contre la Roma victoire obligatoire au moins pour finir la saison avoir des bons résultats au bout d'un moment là ce serait cool d'avoir des bons résultats dans cet épisode on est parti pour la finale de Coupe d'Italie contre l'AS Roma allez troisième incursion de la surface adverse voilà De Angelis trois fois trois et l'un triangle trois fois sur Vlaovic trois fois ça a failli faire mouche mais la troisième est la bonne même si c'est la plus compliquée peut-être let's go allez Kieza fume-les tous fume-les tous Kieza boum De Angelis hop 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 j'ai essayé de faire des R1 je me suis pris dans fut les gars quelques secondes encore encore voilà c'est ça que j'aime avec Kieza la compatibilité l'un triangle ça passe ou pas non ça passe pas il est spécialiste derrière l'un triangle le frérot hop hop oh ça passe oh 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 non je pense j'aurais pu mieux faire avec Vlaovic en vrai mais bon c'était compliqué en vrai attention là ils ont de l'espace quand même beaucoup d'espace même il y a quelqu'un dans la surface pour eux allez pas se jeter allez continue Quadra oh non 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 super 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 la relance elle est oh là là mais les gars j'ai un problème attention 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 let's go j'ai un problème de relance moi vraiment faut que je fasse attention hop 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 Vlaovic part tu connais tu connais Vlaovic allez c'est fini c'est fini c'est fini oh la chance oh la chance oh la chance extrême est-ce qu'ils vont accorder le but à Vlaovic non en smalling contre son camp on est d'accord oh la réduction du score je l'ai pas vu venir celle-ci je crois que c'est Abraham Tami Abraham les gars qui réduit la marque oh c'est super boom oh je me suis dit je vais faire L2 pour qu'il mette un extérieur pied gauche mais j'aurais dû tirer pied droit en fait tout simplement elle a les 5 étoiles ah ouais là c'est mauvais choix de ma part oh Kuluzeski comment ça il est aussi fort que ça hop hop let's go let's go Vlaovic messieurs dames et Kuluzeski il a fait tout le travail et la passe D elle est juste parfaite mais la frappe surtout qui est parfaite derrière voilà parfait là Kieza il a vraiment oh attention pour Pogba non c'est dur par contre il va la récupérer Kieza regardez voilà il en veut plus que les autres et il va frapper je tente des trucs les gars je tente des trucs fin de saison non 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 attention à la Roma qui n'a pas dit son dernier mot les dernières minutes vont être compliquées il y a toujours 3-2 pour nous mais c'est c'est tendu super Kieza la récup allez encore encore il n'y a pas faute enfin si il y avait faute mais on laisse jouer la passe est mauvaise attention là je sens que la Roma ils sont dans le beast mode comme on dit quand l'équipe adverse elle est trop forte c'est bon là le beast mode je vais te montrer c'est Kiki là le beast mode je vais te montrer je trouvais qu'il avait réussi ça passe moi Vlaovic part mais non le Alain Trunk c'est pour Vlaovic tout le monde le sait c'est pas grave on va le faire en 2-3 temps hop ah c'est mort elle passe mais elle va passer ma parole elle va passer non pourquoi j'ai appuyé sur L1 j'ai appuyé sur L1 il y a le lob horrible choix horrible décision de ma part j'aurais même pu faire une passe je pense et j'aurais pu finir simplement en vrai peut-être qu'il ne serait pas rentré mais en tout cas j'aurais dû faire autre chose que ce que je viens de faire qui est éclaté bref c'est les dernières instants les gars on va rester ensemble pour la 89ème minute allez Vlaovic ah non ah non en plus c'est Diangelis la passe elle était horrible par contre là du coup il faut que je couvre l'axe attention c'est bon c'est fini merci l'arbitre les gars on remporte la coupe d'Italie un petit peu d'espoir un petit peu de joie les gars dans cette fin de saison vu qu'on vient de se faire éliminer de la ligue des champions et qu'on vient surtout aussi d'échouer la deuxième place en Serie A ça va être compliqué maintenant il nous reste deux matchs quand même franchement si on termine 5ème c'est horrible voilà tant qu'on est dans les 4 premiers les gars c'est le minimum syndical c'est la ligue des champions bref on va regarder un petit peu la cinématique voilà franchement on a fait une superbe saison la vérité n'hésitez pas dans les commentaires de cet épisode de me conseiller pour le recrutement tout simplement je verrai avec vous en fin d'épisode faire un petit bilan sur la saison les joueurs il reste deux matchs à jouer quand même et on va et on va soulever le trophée de Serie A Perrine il a joué tout enfin de Serie A de Copa Italia Perrine il a fait tous les matchs dans cette coupe d'Italie les gars c'est Perrine que j'ai mis au cage à chaque fois vu que Chesny jouait tous les autres matchs Perrine a fait la coupe d'Italie et voilà il remporte un petit trophée Quadrado Capitaine apparemment c'est ça Quadrado qui va qui va soulever la coupe les gars c'est parti la coupe d'Italie toujours un peu de bonheur un peu de plaisir cette coupe d'Italie et olé voilà les gars on peut dire qu'on est champion d'Italie quelque part mais c'est pas la Serie A magnifique Vlaovic c'est surtout grâce à lui qu'on est champion enfin qu'on a gagné la coupe d'Italie Vlaovic quelle saison de sa part quelle saison fantastique allez les gars on passe aux deux derniers matchs de Serie A finalement on va faire tous les matchs dans cet épisode les gars on est cinquième de Serie A on est cinquième on peut pas descendre plus loin on peut pas descendre sixième ou quoi donc là faut que je regarde un petit peu Rome Naples et Bergam ils jouent contre qui Bergam contre Monza Monza ils sont huitièmes ça peut être un adversaire coriace on a Inter Naples ah oui franchement il y a moyen justement si j'ai gagné mon match il y a moyen que je passe devant Naples parce qu'ils vont certainement se faire battre par l'Inter et encore l'Inter je pense ils sont assurés d'être champions les mecs l'Inter de Milan est champion d'Italie ensuite la Roma la Roma ils sont au Torino ok et enfin Napoli c'est fait Bergamo Calcio ouais Monza j'ai tout vu en vrai écoutez les gars de façon nous on va surtout se concentrer pour nous 17 points Lecce qui doit être dernier en vrai on va aller voir tu sais quoi ils doivent être dernier hop Lecce vous êtes où les frères 17 points 20ème ok on va jouer les temps forts allez c'est parti putain il y a un 0 pour Lecce mais les gars franchement pourquoi pourquoi la vérité pourquoi j'espère que j'aurai plein d'action dans le match 8ème minute de jeu hop là on envoie à droite elle sort ou pas non elle sort pas elle sort pas hop ouais c'est mort putain mais si on commence à rater nos actions 17ème minute ça va il y a ok par contre là il y a un boulevard à gauche là c'est à gauche direct pour Kiesa hop là parfait allez tout seul tu cours tout seul tout seul la passe à personne je rigole let's go Vara les gars on réduit la marque 2-1 pour Lecce mais c'est quoi ce jeu je prends des buts contre Lecce allez pareil pour Kiesa ou Vlaovic ok oh oh il va trop vite il va beaucoup plus vite Kiesa la finition 2-2 allez les gars pour le moment c'est Kiesa qui nous sauve 2-2 48ème minute ok c'est à partir de maintenant qu'on va passer devant au score c'est ce que vous êtes en train de me dire allez monte cours cours dans l'axe ah il est en jeu il est en jeu oh merde 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 62ème minute de jeu ok je sais pas comment je sais pas comment on peut la jouer là faut pas être trop pressé en vrai de vrai hop hop il perd le ballon direct mais là mais Koulou tu te fous de ma gueule en vrai 70ème minute de jeu Koufran mais la tête de moi je sais pas les tirer les Koufran les gars je suis obligé de la jouer à plusieurs par contre la jouer à plusieurs ça peut être une bonne solution allez on va la jouer à plusieurs on fait n'importe quoi et on voit ce que ça dit let's go c'est Gwara les gars Gwara qui met le 3ème ok trop important de gagner encore un Koufran mais t'es fou frère je vais le jouer à 2 direct j'ai pas un coéquipier là pas loin je vais tenter je vais tenter je vais tenter hop 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 non c'était nul la fin de frappe oh la fin de frappe c'était nul attendez c'est pas fini c'est pas fini c'est fini oh attendez le score 3-2 toujours ok parfait ok possibilité de centre ah ouais il y a vraiment possibilité de centre là la vérité hop boum la tête plongeante oh ça aurait été magnifique j'aurais dû contrôler le ballon oui c'est fini 3-2 oh la victoire c'était compliqué ma parole trop importante cette victoire en espérant que que l'Inter il ait battu c'était qui Naples allez on va voir ça tout de suite Inter Sassolo mais attends c'était quel match Napoli-Roma 1-1 ça ça m'arrange de fou en vrai c'est bon là Napoli-Roma 1-1 ça m'arrange de fou on est 3ème les gars on est 3ème on est 3ème la vérité on est 3ème et en fait pourquoi je vois pas là ça peut être que ce match là Inter-Napoli ah c'est ça le dernier match Inter-Napoli de toute façon ils sont nous Napoli on s'en fout en fait il faut regarder Bergam là il joue contre qui Bergam ah bah contre Monza ah ouais Bergam 3ème les gars Bergam 3ème en tout cas nous faut pas de choc faut gagner le dernier match si on veut absolument finir 3ème quoi qu'il arrive quelle saison de l'Inter de Milan quand même 5-0-4 défaite nous on a 6 défaites 8 matchs nuls la meilleure attaque ça reste l'Inter on va se remettre dans le classement pour mieux voir la meilleure attaque ça reste l'Inter de Milan et la meilleure défense c'est certainement pas nous c'est le Milan aussi l'Inter de Milan bien sûr allez les gars on va regarder la boîte mail vite fait j'ai un chat avec un joueur Ghana on s'en fout Bastoni coach je sais qu'on parle beaucoup du poste que vous m'avez confié je suis prêt à tout pour nous faire gagner je suis aussi content d'évoluer ce poste arrière-droite ça fait partie de votre stratégie ah ouais ça c'était pas moi qui a béni ça les gars pour moi tu as à ta place ouais je sais pas je sais pas je lui ai répondu au pif la vérité allez dernier match de la saison à domicile faut bien terminer contre la Lazio on va jouer le match pour les supporters faut bien jouer c'est parti allez hop Kiesa sur le côté gauche j'ai envie d'enrouler oh oh c'est quoi cet assassin quoi un carton jaune pour ce tac assassin bon faut le mettre faut le mettre oui je sais tirer les pénaltys Vlahovic on voit là à gauche à droite plutôt boum let's go allez 1-0 pour nous ça commence bien ce match troisième minute de jeu allez mon petit Kiesa comme d'habitude on sait que tu vas plus vite hop hop ah Dj'Angeli ça faisait longtemps il n'avait pas marqué j'aurais bien marqué avec lui là non par contre j'ai pas envie de me prendre de but dans ce match tous les matchs je prends des buts j'ai l'impression voilà voilà putain de sa mère mais j'ai un problème dans cette putain de surface de réparation quand je suis en défense je ne sais pas défendre allez Vlahovic il y a Kiesa là-haut allez Kiesa tu vas finir hop 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 let's go bien joué Federico Kiesa il l'a Vlahovic Vlahovic eh oui mon frérot il le met 3 buts à 1 allez on prend l'avantage vas-y tu sais quoi sinon on leur met 6 buts à eux non oh la faute il revient à la faute alors qu'il y avait une action au cours attention au coup franc dangereux Luis Alberto je ne sais pas ce qu'il voit au coup franc on va faire sauter le mur et on va oh le poteau attention à chaque fois on se loupe à la relance parfait les gars oh on a un contre on a un contre on a un contre hop salut toi oh j'ai pas réussi à le passer sérieux c'est un truc de fou oh non mais la vie de moi c'est un truc de fou les gars la relance c'est un truc de fou vraiment oh il y a de l'espace il y a de l'espace allez mon petit Philippe Kostic hop Diangelis boum non mais Diangelis croise frérot j'ai tiré à gauche allez finir la saison avec un petit but hop Blaovic allez Diangelis c'est quoi ouais non j'ai essayé trop de le faire marquer tout le long du match c'est terminé c'est terminé les gars victoire là l'essentiel est assuré les gars on finit la saison bien sur une belle note je me suis pas fait virer avant par mes dirigeants pourquoi est-ce qu'il me virerait après cette victoire l'Inter qui a battu NAP c'est parfait ah j'ai pas regardé le score là de ceux qui devaient la Talenta fais voir et let's go let's go ils ont fait quoi la Talenta Bergam 3-1 il est où leur match en fait je comprends pas trop comment ça se passe ah je pense plus tu descends plus c'est les matchs ok Bergam Monza ils ont fait 2-2 ils ont fait 2-2 les gars let's go deuxième égalité de points avec la Roma ça se joue certainement la différence de but on a fait exactement pareil 24 victoires 8 matchs nuls 6 défaites 12 points de retard du coup sur l'Inter de Milan non enfin ça fait plaisir on gagne la coupe d'Italie on fait demi-finale de Ligue des Champions et on finit deuxième de série non franchement je pense que c'est une série vraiment réussie malgré le fait qu'il y a un pouce vers le bas en bas boîte email offre de transfert pour sous les 3,8 millions ok je vais regarder ça dotation compétition 95 millions d'euros d'accord les gars et bah écoutez je vais peut-être arrêter stimulation voilà tranquille on va pas repartir à la saison d'après tout ça voilà comme ça l'offre de transfert pour le sous les elle est encore présente qu'elle parte pas qu'on voit ce qu'on fasse les gars on arrive à la fin de cette première saison de la cara manager et franchement j'ai kiffé la vérité j'ai tellement kiffé jouer à ce mode de jeu je pense que ça s'est peut-être vu donc fait voir un petit peu pourquoi il y a un pouce vers le bas où est-ce qu'on peut voir ça donc là les finances budget actuel 92 millions d'euros ah on a plus de budget en fait on avait beaucoup plus de budget l'année dernière il n'y a pas écrit mes présidents là ils sont comment peut-être dans ma carrière les présidents ils sont comment par rapport à moi personnalisé non équipe certainement en fait équipe accueil équipe non je pense pas que c'est là-bas les gars en vrai de vrai je sais pas trop c'est où qu'on voit genre peut-être les présidents ils veulent me faire peut-être dans finance en vrai bah non c'est pas possible budget non les gars j'essaye de capter où est-ce qu'on voit les objectifs des dirigeants du club accueil équipe peut-être dans la ah objectif je suis un trou de balle Syria alors plus le CA a confiance en vous plus vous avez la cote sur le marché de l'emploi statut actuel faible ok ils vont pas me virer ils tiennent les 25 matchs avec au moins un but marqué cette saison j'en ai mis 50 UEFA les demi-finales c'est fait et Syria être sacré champion malheureusement on a fini deuxième ce sera pour la saison prochaine ce sera l'objectif principal je pense et du coup on va regarder un petit peu les stats des joueurs sur la saison quand même les stats des joueurs c'est très très important voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de statistiques boum on va regarder tout d'abord celui qui a joué le plus de match tiens c'est Federico Chiesa celui qui a mis le plus de buts c'est Vlahovic alors 50 matchs 45 buts 32 passes décisives c'est insane on a Chiesa du coup qui avait 52 matchs 24 buts 20 passes décisives très très grosse saison de sa part De Angelis quand même le jeune les gars de 17 ans maintenant il a quand même 87 87 ça veut dire au début de la saison du jeu il commence à 84 il est passé à 87 c'est ça au début de la saison donc lui par exemple il était à 84 il est passé à 88 donc ils ont bien évolué lui 74 il a pris plus 6 il est jeune encore 10 buts déjà et 14 passes décisives les mecs donc quel avenir prometteur pour lui Koulozeski il a fait une grosse saison quand même il est passé de 81 à 84 du coup 9 buts 11 passes décisives McKinney ensuite McKinney ouais c'est pas mal quand même par contre il a que 81 le frérot ok Caio il a quand même pris plus 3 cette saison Vara plus 2 seulement il va falloir que ça augmente un peu plus Dynamics 6 buts finalement on avait mis juste 1 avant de rejoindre mon club on a Pogba il reste à 85 Kostich 85 Quadrado qui a pris moins 4 il devient vieux Andra Cambiasso il est pas au club Gatti ok Pellegrini qui d'autre on a Connie de Winter Song Dupardo après les autres ils sont plus là c'est des joueurs en prix il va falloir que je trie bien le Miriti je l'ai pas assez fait jouer la vérité il va falloir que je trie bien le club les gars la vérité il va falloir que je trie bien le club et que Fernand Mendy 46 match quand même 85 pour Benacer Benacer ouais ça va être on va s'appuyer sur lui au milieu de terrain alors je trie le club que je jette des joueurs tout ça les joueurs qui reviennent de pour près que je fasse vraiment un effectif qui me corresponde parfaitement les gars bah écoutez c'est la fin de cette saison 1 de la Cara Manager je vous invite à me conseiller un peu des transferts pour la saison 2 on va regarder rapidement l'équipe et vous dire un petit peu je pense à quel poste il faut du renfort dans tous les cas à droite Quadrado trop vieux les gars faut qu'on trouve quelqu'un un défenseur droit titulaire peut-être essayer de garder Danilo je sais pas quel âge il a Danilo mais peut-être une ou deux ans de plus que c'est polyvalent tout ça ça peut toujours être utile Danilo en défense centrale je pense que j'ai besoin de personne j'ai Bastoni j'ai Bremer j'ai Rougani et j'ai Konaté aller peut-être un cinquième un jeune peut-être avoir vraiment un jeune peut-être on va regarder avec nos jeunes tous à nous s'il y a ça en vrai de vrai mais en vrai sinon j'en ai un je crois sur le banc j'ai Gatti au pire voilà mais sinon on a 4 défenseurs Rougani vraiment on a 3 défenseurs de haut niveau en tout cas ça c'est y'a pas de soucis défenseur gauche je pense que je vais vendre costiche donc il me faudra une doublure pour faire l'anmendy en milieu de terrain on a Pogba, McKennie Benacer je compte bien garder les 3 que j'ai dit je pense qu'il nous faut un 4ème milieu de terrain y'a Fadjoli Miriti peut-être à faire jouer un peu plus peut-être un autre milieu de terrain en vrai mais pas un krach de fou en vrai en AG on a Kieza et Gvara en AD on a Kulusevski et Gvara je pense que je vais vendre Kulusevski les gars juste parce qu'il est parti IRL du coup ça va correspondre un peu plus je pense prendre un gros AD et ce serait cool et un mec et peut-être un autre BU aussi un autre BU parce qu'on a que Vlaovic Djangelis en pure BU avec Caio Giorgie et Kieza qu'on a repositionné BU même Gvara je crois il peut jouer BU Gvara il peut jouer tous les postes il me semble poste AD AGM aussi non il peut pas jouer BU peut-être un BU peut-être un BU polyvalent qui peut jouer à droite aussi ce serait cool pour voir et ouais bon j'ai fait un peu le tour de vous dire un petit peu n'hésitez pas à me conseiller même des joueurs qui ne rentrent pas à ces postes là au cage les gars Chesny et Perrine moi ça me convient parfaitement bien bref c'est la fin de cette saison 1 je récapitule demi-finale de Ligue des Champions Coupe d'Italie deuxième place en Serie A moi je pense que c'est quand même une réussite cette première saison et on activera les blessures pour la seconde saison ce sera le truc le plus important bien évidemment j'espère que cet épisode vous a plu et cette fin de saison 1 vous a plu on se retrouve pour la prochaine j'avais pris l'épisode rapidement c'était CocioMax Ciao l'équipe